... Bonjour, bonjour André. Bonjour M. Robuchamp. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir André Rosier de l'Hôtel du Palais à Biarris, Meilleur Rouillet de France. Nous allons faire une fine crème d'endive avec des noix de Saint-Jacques et des noix. On va faire une recette pour combien André ? Pour 4 personnes. Là, on a à peu près 3-4 endives, mais c'est bien comme fait André, parce qu'on va mettre du bouillon, on va mettre des liquides. Donc si on veut obtenir l'ontosité, bien de se velouter, il faut poser. Alors on peut dire, on prend 4 endives, ça fait à peu près 320-350 grammes, il faut couper le bout enlevé. Mais c'est mieux de peser 350 grammes une fois coupées, c'est ça ? Une fois coupées, oui. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on en fait à ces endives ? Donc on va faire fondre le beurre et après on va les faire suer légèrement. Alors on prend une belle noix de beurre, là c'est pas la peine de peser le beurre, vous voyez bien, une belle noix de beurre. Alors on va faire suer les endives, mais c'est sans coloration, sans rien. Surtout parce que sinon ça va donner un goût amer aux endives, donc tout doucement, sans coloration. On va tout mettre parce que le beurre commence à chauffer, ça chante le pibasque, l'espelette. Voilà, alors là on fait bien suer les endives, comme dit André, sans coloration. Tout doucement. Oui. Voilà, environ une bonne dizaine de minutes. Oui, à feu très doux. Oui. On voit quand c'est prêt, ça devient un petit peu translucide, c'est ce qu'on dit dans le métier. Vous voyez, on voit presque à travers. Là je vais saler un petit peu. Oui. Merci. Très peu parce que comme le bouillon de volaille est salé, donc vous avez vu André a mis... Mais c'est bien pour faire suer comme ça, ça aide à faire suer les légumes, comme ça. Un quart de litre bouillon de poule. Et ? Et on peut mettre la crème en même temps. La même quantité, un quart de litre de crème liquide. Liquide. Voilà. On porte à ébullition et affaiblissement 20 minutes. Les endives, on cuit 20 minutes. Oui. On a mis dans le mixeur. On mixe. Voilà. Il n'y a que ça à faire. Il n'y a que ça à faire. Bien mixé. Voilà. On va couper des noix de Saint-Jacques. Voilà. Combien on va prendre deux noix de Saint-Jacques ? Deux noix par personne. Donc deux noix. Donc on fait quatre noix. On va les couper en petits dés. On va les couper en petits dés et on va les mettre au fond du bol. Voilà. On a réparti donc les deux noix de Saint-Jacques. On va couper en petits dés, comme ceux-ci, dans les bols. Et là, on a huit noix qu'on a décortiquées. Mais on peut les acheter tout près. Mais c'est mieux. Quand on peut, avoir des noix fraîches, on les décortique. Et on prend les huit noix et puis on les coupe en petits morceaux. Voilà. Juste concassées avec les deux. Alors, on peut verser la soupe, elle est bien chaude. On vient juste de la mixer. Donc la chaleur suffit pour cuire. Et là, ça va être superbe. C'est pour ça qu'on les taille aussi petite. Oui, petite. Voilà. Il faut savoir que même la Saint-Jacques, ça se mange cru. On fait beaucoup de carpaccio, de noix de Saint-Jacques. C'est un coquillage, c'est même très, très bon cru. On le sait. Donc là, simplement chaud, c'est juste cuit. C'est l'idéal. C'est juste ce qu'il faut. Il est certain que si on l'ait cuisée avant, ça serait trop cuit. Trop, oui. Cachoute. Voilà. Alors là, on va mettre donc les noix réparties là-dessus. Voilà, comme ça. Concassées. Puis ça apporte un petit peu de matière, vous voyez, parce que la noix de Saint-Jacques est molle, juste cuite. La noix, elle, va être un petit peu croustillante. Un petit filet d'huile de noix. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas la noix. Donc à ce moment-là, on peut se passer de... On peut mettre la noisette, s'il préfère. Mais sinon, on ne met rien. On ne met rien aussi. Oui, il paie-moi l'espalette. Ah ça, bien sûr. Celui-là, on ne va pas l'obblier. Ça, c'est obligé, regardez. Juste un petit peu. Un petit peu de... Et puis ça relève un peu. Ça relève un petit peu. Et puis ça apporte de la couleur. Et puis ça apporte une petite couleur. Regardez, c'est joli, c'est facile. Vraiment, avec André, on a la crème des recettes. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon appétit.